Tout le sourire est revenu, deux joueurs sont sélectionnés avec la Côte d'Ivoire pour rencontrer la France mercredi, Giliapi et Emers Fahé. Moi j'attends ce match avec beaucoup d'impatience et d'autre part il y a les retours de Zidane, Thuram et Macaillé, donc c'est vrai que ça donne un peu plus de saveur pour cette rencontre et on a vraiment hâte de jouer ce match. Avant cela il y a Ajaccio, les Corses qui se procurent la première occasion après un quart d'heure de jeu, un coup franc du capitaine Rodrigo, bien repoussé par Mickaël Landreau. La première occasion est en fait l'unique d'une première période terne et même transparente pour les Nantais, bloquée. Du côté d'Ajaccio, on attend avant de procéder à une accélération fatale, Kamel Chafni s'échappe sur l'aile gauche, centre en retrait pour Edson de Faria qui place le ballon en pleine lucarne. Le mouvement est parfait, la conclusion du plat du pied également. Serge le disait, s'agite car le constat est évident, Ajaccio mène le jeu et deux minutes plus tard, Romain Roqui centre pour Edson de Faria de la tête cette fois. Cela passe au-dessus mais les Corses marquent des points face à des Nantais affaiblis. C'est surtout dû à l'organisation d'Ajaccio, je crois que Roland Courbis avait très bien préparé son coup, il nous a privé d'espace. Nantes cherche de l'air et des occasions, une frappe contrée de Bamogo aurait pu tromper Stéphane Porato, mais le ton juste est du côté ajaxien. Une démonstration avec ce décalage de Romain Roqui pour Rafik Saïfi, qui remet à Romain Roqui splendide reprise de volée de l'ancien Bastier qui avait déjà marqué le week-end précédent face à Lille. Deux-zéros après 72 minutes de jeu, les hommes de Roland Courbis contrôlent les opérations. Là c'est une énorme satisfaction d'arriver à préparer des matchs et de voir que le match de Cesson se déroule exactement comme nous l'avions préparé. Ultime occasion pour les Canaris, cette tête d'Emersfa et à côté, les ardeurs des supporters s'en refroidissent. Non, il n'y a pas le feu, mais on l'a vu l'année dernière, ça va vite le feu. Un public déçu mais fair play qui offre une ovation à Stéphane Ziani lorsque l'ancien pensionnaire de la Beaujouard sort. Je suis venu dans ce club presque, parce que je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Bah ouais, j'ai été touché, ça fait du bien. Et c'est des bons moments ça dans le football, surtout qu'il me reste plus beaucoup. Ajaccio n'avait jamais gagné à Nantes. Des Nantais battus loyalement et logiquement. Ouais, et puis Louis...